C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Animal, très dynamique ? Non, 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 non. Très posé, très décomposé, très décortiqué. Très complémentaire, en fait. On retrouve tout à l'heure nos invités de Danse Juste Debout. On part du côté de la chronique QWERTY Jean-Baptiste Souffron, que vous dédiez ce soir à Gary Gigax. Qui est Gary Gigax ? Gary Gigax, le fondateur de Donjons & Dragons, donc un des premiers à avoir imaginé des environnements virtuels, même si c'était sur des tables avec des crayons et du papier, et qui nous a quittés aujourd'hui puisqu'il est mort en Californie aujourd'hui. Donc en tout cas, une chronique durelle au virtuel, pour revenir un petit peu dans la légèreté, une chronique qui aurait plu durelle au virtuel à notre collègue Mathieu Concret. Concret ? Vous ne l'aimez pas ? Vous vous avez fait exprès ? C'est une mauvaise blague. Pourquoi ? Mathieu Concret pour une chronique virtuelle. Oh là là. C'est très difficile. Généralement, c'est en fin de chronique qu'on a droit à un petit jeu de mots. Très fort. D'accord, donc on attend la fin. Donc on me faisait en fait récemment la réflexion que nous vivons désormais dans un univers de science-fiction. Notre environnement, quand on regarde autour de soi, est de plus en plus composé par des interfaces qui sont imaginées par d'autres, sans même aller jusqu'à parler des jeux de rôle en ligne, ou même des sites internet où les gens passent maintenant une bonne partie de leur vie dans un environnement virtuel. Il suffit de regarder par exemple l'iPhone, dont l'interface, en réalité, ressemble très précisément à l'interface qui était designée l'année dernière pour le téléphone des rescapés de la série télé Lost. Donc si vous voulez, vous avez, les gens qui ont un iPhone ont aujourd'hui entre leurs mains un appareil qui était de la science-fiction, ne serait-ce que l'année dernière. Alors, que cet environnement qui nous entoure, que cet environnement virtuel soit composé d'icônes et de textes plutôt que de monstres et de magiciens, ne change pas vraiment grand-chose à mon propos, vous allez voir. En fait, là, j'avais sous les yeux le livre de quelqu'un qu'on va recevoir la semaine prochaine qui s'appelle Jean-Paul Bourg et qui écrit Le Monde de Warcraft, ma vie en ligne parmi 9 millions d'accros. Et sur la quatrième de couverture, je découvre que, et qui est un excellent livre par ailleurs, aux éditions Scali, je découvre que son éditeur dans la quatrième de couverture semble s'inquiéter de développement des jeux de rôle en ligne après avoir plongé dans World of Warcraft, dit-il, difficile de revenir à la grisaille de tous les jours, on dit qu'à haute dose, il a le pouvoir de déconnecter les gens du réel, semble-t-il se désoler. Alors désormais, c'est vrai qu'il est possible de passer plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures en ligne, de s'y faire des amis, d'y trouver des intérêts, d'y gagner de l'argent, ce qui se traduit bien sûr par une diminution du temps qu'on passe dans l'environnement réel, ou peut-être faudrait-il parler en fait d'environnement classique. Mais faut-il vraiment s'inquiéter de cette capacité nouvelle de l'humain à échapper au réel ? Au contraire, on peut penser que plutôt que de s'en inquiéter, il faut voir dans cette capacité à s'évader dans des mondes virtuels un véritable aboutissement par lequel la conscience s'extirpe enfin du principe de réalité. Si vous voulez, depuis toujours, il a fallu pour les gens se soumettre aux affres de la réalité. Vraiment, il fallait plier son esprit aux fardeaux et aux risques qu'on comporte l'existence en général. Mais vous remarquerez que dans l'imaginaire de nos civilisations occidentales, la liberté, le principe de liberté a toujours été inséparablement associé à l'allègement du poids du réel. Si l'Europe est devenue la mère des révolutions, c'est peut-être aussi parce qu'elle est le premier continent à avoir conceptualisé le théâtre, la littérature, la danse, le chant, la presse. Elle leur a donné une mémoire, elle les a reliées les uns aux autres, elle les a pensées comme un projet d'ensemble un peu destiné à briser la domination de la misère, de la difficulté du quotidien, par un travail de construction de l'imaginaire. Alors, le développement des arts et de la culture, après le développement des arts et de la culture, nous assistons en fait désormais... C'est vrai que ce mot est très difficile à prendre. Je suis désolé, surtout sur France Culture. Nous assistons en réalité avec cet envol vers le virtuel à l'aboutissement de la modernité où la réalité ne rime plus désormais qu'avec la réalisation vraiment de soi et l'extirpation du réel. En fait, on peut prédire que très bientôt, alors que les gens cherchent encore, les journalistes, la presse, à rattacher ces pauvres joueurs dans leur monde virtuel à la réalité, très bientôt, la notion de réalité est condamnée à devenir inacceptable, réactionnaire. Ces composantes explosent dans le virtuel. L'inflexibilité de la loi, par exemple, disparaît complètement. On peut choisir le monde dans lequel on souhaite jouer et le plier un petit peu à ses contraintes, à ses envies. L'impossibilité de prévoir le destin, évidemment, vous pouvez optimiser les règles et regarder la façon dont elle s'articule, choisir l'épée magique que vous allez utiliser pour télétuer le dragon, laquelle est la mieux, etc. L'impossibilité de se libérer de la douleur, je n'en parle même pas, puisque la mort virtuelle n'a de commun avec son équivalent réel que le non. Alors, il ne s'agit donc pas d'une régression, mais bien plutôt d'une libération. C'est une intuition, d'ailleurs, qui est prouvée par une étude de l'Université de Nottingham qui est sortie cette semaine et qui démontre que le virtuel facilite en général la socialisation, au moins selon les questions qui étaient posées, chez 68% des joueurs qui avaient été interrogés dans ce cadre. Mais plus le virtuel s'installe, bien sûr, plus ces règles deviennent partagées par tous les gens qui sont en ligne et plus le citoyen virtuel doit se soumettre en fait à un nouveau réel qui est celui qui lui est imposé par ses pairs de l'Internet, par ses pairs en ligne. D'une certaine façon, le virtuel redevient réel pour ceux qui y passent à nouveau tout leur temps libre. En somme, si vous voulez, le virtuel a longtemps été utilisé de façon théorique pour représenter le réel par analogie. C'est ce qu'on appelait la théorie des jeux, par exemple en sens social, ou bien aussi la théorie de l'apparence en droit. Mais désormais, aujourd'hui, il n'est plus possible de considérer le virtuel comme une théorie ou une fiction. Désormais, le virtuel est une pratique. Je signale bien sûr qu'on pourra retrouver cette chronique, pour tous ceux qui n'ont pas bien tout compris, sur Internet et notamment sur le site franceculture.com, sur la page Minudis. On va rester d'ailleurs toujours, non pas dans le virtuel, mais au niveau de l'Internet, un petit peu avec vos invités. Peut-être un commentaire d'ailleurs sur ce qu'il vient de dire sur la théorie de l'accomplissement de soi virtuel défendu par Jean-Baptiste Souffron. Oui, je ne sais pas si on est vraiment dans un accomplissement du virtuel. J'ai l'impression que le virtuel se construit. Voilà, donc on a des phases de transition encore, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations. Les gens commencent à apprendre et à s'en servir. Abdel Bounam. Donc c'était Bruno Carsanti et également Corentin Roux à vos côtés de Z-Slides, un studio de développement qui a développé récemment PictoGame. Alors si on résume PictoGame en disant que c'est une espèce de YouTube du jeu vidéo, vous acceptez cette comparaison Bruno Carsanti ? Disons que c'était l'exercice, l'énoncé de l'exercice initial quand on commence dans le projet. Maintenant, non, je le définirais autrement. Comment ? Comme un site de jeu, avant tout, destiné à des gens qui veulent peut-être passer une étape dans leur approche du jeu vidéo, participer un peu plus, pas seulement en faisant des scores, mais aussi en créant. Mais si on a pu le comparer à un moment donné à YouTube, quelle en était la raison ? Disons que le point commun, c'est qu'il y a des gens sur PictoGame qui créent des jeux, comme des gens qui créent des vidéos sur YouTube, qui les postent et qui les partagent avec leurs amis. Voilà, c'est quelque part. Comment vous décririez l'interface de PictoGame actuelle, mais surtout celle vers laquelle vous tendez, qui permettra de créer de véritables jeux dans quelques mois ou quelques années ? Il y a deux parties dans l'interface. Il y a l'interface vraiment pratique. Une fois que j'ai créé, je mets à disposition, j'uploade. Ça, ça ressemble beaucoup à YouTube. Après, je crois qu'on parle d'interface de création pour tous les jeux. Tout à fait. Ja, ho, n'ao, n'ao.